Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Nicolas, aujourd'hui on se retrouve pour tester la version 3 de Mirror's Edge 2 E3 2014, créée par Kekunzias qui reprend la map, je rappelle, de la map de l'E3 du prototype de l'E3 2014, tout ça, tout ça. C'est très impressionnant de le revoir sur Mirror's Edge 1. Ouais, ouais, bon, on a compris, voilà. Ah, la petite musique de 10. Alors, comme vous voyez, les 3 versions proposent vraiment un truc très différent, ce qui est vraiment bien. Et je viens de me rendre compte seulement maintenant pourquoi Kekunzias me disait que le chronomètre était buggé dans ce mode. Ah, c'est magnifique ça, par contre j'ai raté. En fait, sur chaque parcours, j'ai l'impression qu'il faut faire 1 minute 21 46, ça doit être pour ça qu'il m'a dit que c'était buggé. Et bon, bah, c'est pas très gênant, de toute façon, on s'en fout un peu du temps à battre. Ce qui compte, c'est le temps que vous battez sur vous-même. C'est beau ce que je dis, putain. Euh, c'est où la suite ? Ah oui, au fait, je voulais vous dire aussi dans la vidéo précédente, j'ai coupé sauvagement parce que j'ai eu un bug avec Action My Release. Et oui, apparemment, c'est pas aussi parfait que je l'espérais, mais vu la qualité pour l'instant que j'ai eu dans mes vidéos, j'en suis plutôt satisfait, même s'il y a un petit problème d'enregistrement de temps en temps. Ce sont des choses qui arrivent, je suppose. Cette fois-ci, je vais essayer de terminer le parcours. Même si, honnêtement, il est très difficile, je trouve. Et je vois pas le checkpoint suivant. Oh non, me dites pas qu'il est tout en haut, là-haut ! Eh ben si. Du coup, ça va être méga long, du coup, en fait, je vais pas terminer le mode. Je suis le mec qui change d'avis très rapidement. Yaaah ! Ah, j'aime bien faire ça. C'est joli, ce petit mouvement. Alors là, je vais essayer de sauter sur la gouttière, mais je vais sûrement me foirer. Oh ! Oh, regardez ce skill ! Ce skill des familles et les enfants ! Eh oui, c'est ça, le vrai parcours. Non, je rigole. Ah ouais, franchement, c'est fort, là, ce que je viens de faire. C'est très très fort. Par contre, après, je rate une vieille roulade. Mais bon. Euh, où est-ce que je vais... Comment je vais faire... Je pense là, il faut faire un truc de fou. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est plus facile que ça en a l'air. Allez, on se balance. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va nous amener. Ah, magnifique. Alors ça, je n'ai pas vu du tout dans l'E3 2014. Enfin bon. Il n'en reste pas moins que c'est un parcours exceptionnel. Très très intéressant. Très très intéressant. Un peu long. Et un peu difficile. Mais il vaut le coup, quoi. Oh merde. Oh non, je ne sais pas du tout. Je vais recommencer. Ah bah écoutez, là, j'abandonne parce que c'est beaucoup trop long. Et puis, je ne vais pas vous faire patienter 3000 ans. Je voudrais passer aux autres modes. Bon, vous avez vu que celui-là est vraiment génial. Je vous rappelle que vous pouvez le télécharger grâce au lien dans la description. Et bah essayez vraiment les... Si vous le téléchargez, les meilleurs pour l'instant que j'ai essayé, c'est ceux-là. C'est les modes E3 2014. Ils sont vraiment super. Bah déjà, c'est inspiré de l'opus suivant. Donc de Mirror's Edge 2. Donc forcément, c'est censé être mieux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Ciao, peace !